salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors j'ouvre ce vlog numéro 3 tricot un co avec un peu de yoga il fait frais enfin oui il fait frais aujourd'hui fait 26 ça fait du bien je vais enfin pouvoir faire un peu de yoga sans avoir la tête qui me tourne donc trop cool je suis contente alors pour cette vidéo je vous avais quitté avec le la dernière fois le vlog numéro 2 j'ai quitté en disant que pour le 31 juillet je voulais finir la section 2 au moins finir la section 2 de mon brioche à lycius voire entamer la section 3 que je voulais finir mes chaussettes vendredi dentelle et je crois que je vais finir une des sockets de pirates ces sockets de nid spirit alors on est lundi 25 juillet on va commencer par celui que j'ai sur les genoux mon là voilà c'est flagrant moi je défrais pas alors on se la refait ah ça se voit aussi bref mon brioche à lycius bon et ben impressionnant j'aurais pas pensé que ça se voyait comme ça mais là que j'ai pu le l'étendre un peu bon ben bref c'est grave c'est les aléas du fémin si on regarde comme ça ça se voit pas c'est fou bon non je le sais je sais que j'ai un bug les aléas du fémin j'ai un rang alors soit j'ai oublié un rang mais je pense pas non soit j'ai je crois franchement que j'ai décalé mes mailles un mais je m'en suis pas rendu compte j'ai bon bref et quand je m'en suis rendu compte je me suis demandé que c'était un peu tard c'était j'avais fait 3 4 ans de plus et je me suis dit si je détricote je vais tout détricoter ben voilà mon brioche à lycius et ben il a un petit quick bon et ben c'est pas grave c'est ma première brioche et je peux vous assurer que donc au jour d'aujourd'hui j'ai fini ma section 2 donc section 1 en mousse section 2 terminée rendre finition fini j'ai coupé mon fils contrastant voilà 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 ma pelote il me reste ça de ma pelote couleur bleu numéro une et je vais pouvoir passer à ma section 3 en mousse donc j'ai le bon nom je viens de compter j'ai le bon nombre de mailles donc voilà parce quoi que là c'est vraiment le c'est dommage mais bon je franchement je vais pas c'est du fait main c'est ma première brioche je pense qu'une fois parce qu'en plus c'est sur le coup une fois que j'aurai les deux pans sur le châle il ya quand même très peu de chance franchement parce que je pense qu'une fois bloqué ça va bon c'est vrai que sur le bleu ça doit tout de suite en mais bon voilà que ça se voit et j'ai pris le parti de pas pas détricoter après les puristes vont voilà risque de se dire mais c'est quoi cette fille et c'est comme ça donc je suis mais trop contente de ma réalisation puis alors la brioche c'est bien ça la brioche moi j'adore c'est vrai que ça fait pas le même effet quoi il ya le mousse bon puis la brioche quoi c'est moins le bref j'ai fini ma section 2 j'entame ma section 3 donc mon objectif au 25 juillet au 31 juillet était de finir section 2 d'entamer la section 3 on est bon mes chaussettes vendredi dentelle je voulais les finir pour le 31 juillet fini fini fil rentrer s'il vous plaît bloqué photo prise poste prêt à partir à dégainer sur instagram voilà j'ai mes deux chaussettes vendredi dentelle donc avec vendredi dentelle je refais quand même cas où du livre tricoter ses chaussettes de l'eau oui elodie mourant émilie droin qui est pour moi la bible si vous tricotez que vous n'avez jamais osé tricoter des chaussettes et que vous voulez vous y mettre je vous conseille l'achat de ce bouquin et d'une paire d'aiguilles circulaires et d'une pelote avec du niveau si vous n'arrivez pas à tricoter votre première chaussette avec ce livre une pelote et des aiguilles vous m'envoyez un petit message je m'excuserai publiquement non je déconne mais honnêtement je ne savais pas du tout tricoter de chaussettes en mars on est en juillet j'en ai déjà fait quatre paires en gros l'idée c'est ça enfin non je suis en train de finir ma quatrième paire j'ai fait trois paires entières tout est expliqué en détail tout est fabuleux comment faire mais pourquoi on fait aussi donc ça c'est vrai que des fois c'est ce qui manque dans certains patrons tuto sur internet là tout est tout est expliqué le pourquoi le les avantages de certaines techniques les inconvénients de certaines techniques et il n'y a aucune raison de pas y arriver parce qu'on est pris par la main et les filles ont fait un super vraiment super boulot c'est si vous avez décidé de sortir un autre livre sur une autre technique ou sur autre chose allez-y je prendrai donc il y a sept patrons à la fin du livre le lundi texture que j'ai déjà fait mardi torsades que je pense c'est les prochaines que je mets sur mes aiguilles mercredi rayures jeudi jacquard vendredi dentelle samedi paillettes et dimanche cosy et dimanche cosy aussi je vais faire dans pas très longtemps parce que ça va être mes chaussettes de yoga pour l'hiver c'est trop cool parce que je montre quand même ces chaussettes de yoga elles sont comme ça oula la lumière est pas bonne elles ont pas le talon et pas la pointe donc ça ça c'est génial pour pas pour pas glisser sur son tapis du verre et avoir chaud au pied moi quand je fais du yoga j'ai toujours les pieds congelés fin de temps l'hiver j'ai pieds congelés donc voilà donc cette petite paire se caractérise par cette alors la dentelle donc sur le côté il ya une dentelle comme ça alors il ya une paire une chaussette droite une chaussette gauche n'est c'est la droite ici et la gauche là voilà et donc cette dentelle qui est magnifique mais que super simple à faire et après cette dentelle comme ça alors pour être transparent parce que soyons fous je vous fais voir mes défauts de mon brioche aliciaux donc voilà le et ben allez savoir pourquoi j'ai dû sur un rang j'ai zappé de faire le motif comme il faut bon c'est mon seul défaut donc je montre et du coup à l'arrière parce que souvent moi ce que je vois sur youtube ou sur insta c'est des projets super parfait et moi ça me mettait la pression quand j'ai commencé le tricot parce que dès que j'avais une maille de loupé souvent je m'en rendais pas compte sur le coup je m'en rendais compte soit la fin du rang soit trois quatre ans plus tard et au tout début je voulais détricoter absolument toutes les mailles mal faites ça me prenait la tête ça m'empêchait de prendre du plaisir à tricoter ça me démotivé et puis ben en fait j'ai appris que finalement tout le monde fait des couacs et que tout le monde a des erreurs sauf que basse des fois suivant la photo sur instagram on ne voit pas et suivant comment le montre le projet montré sur la vidéo on ne voit pas non plus mais chacun chaque personne a des couacs sur ses tricots et sinon ça serait pas du fait main donc voilà c'est comme ça j'ai aussi donc il ya cette dentelle sur l'arrière du pied que je trouve très sympa sur l'arrière de la tige la construction des chaussettes je reviens vite fait dessus ce que je crois que je l'ai déjà dit sur la vidéo d'avant c'est on commence par la pointe on finit par la tige en toes up j'ai fait un montage turkish castone la couleur clic des laines de ev3 yarn puis je suis passée sur mon pied en couleur hercule c'est sur sa base mérinosoc talons en rang raccourci la tige des côtes un 1 et un rabat judy's magic castone voilà j'ai mes vendredis dentelle donc une troisième paire de chaussettes non contente de faire mes chaussettes j'avais au milieu de du mois de juin il eu l'idée comme ça là comme si je manquais de projet tricot de participer au défi pirate ses sockets de lancé par nid spirit gaël sur son groupe alors je l'avais vu l'info sur instagram et elle a créé un groupe facebook où tout le monde peut se retrouver pour spécialement pour ce défi ou donc elle donne un patron de sockets et basique son patron de base simple et après on en faisait ce qu'on voulait soit on le suit classiquement soit on le hack avec un petit motif de dentelle ou des rayures ou des ce qu'on veut voilà donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un mini que j'ai ah oui j'ai pas mélanisé j'ai juste ma chaussette ma soquette parce que en fait ta la la suspense fini elle est terminée cette soquette voilà donc ce le les films ne sont pas rentrés le bord roulotte donc c'est très sympa c'est fait exprès il n'y a pas de côte ça se finit en jersey donc forcément ça roulotte et moi je trouve ça très joli alors forcément non pas avec les films et j'ai fait alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un mini que j'avais eu en cadeau dans une commande faite sur le site v3 shop où j'avais commandé trois chevaux et du coup elle m'avait envoyé ou alors la couleur est pas bonne oui ça sera un petit peu mieux par là elle avait envoyé un elle m'avait mis un mini elle mais quand on je commande trois des chevaux sur son site elle met un mini en cadeau donc c'était une couleur test qui n'a pas de nom c'est un violet un peu profond quand même c'est vraiment trop clair ouais là plutôt comme ça là et donc du coup j'ai pris ce mini et je savais donc que le talon je le voulais pas en contrastant donc ce que j'ai fait c'est que je les peser j'ai fait ma pointe et j'ai vu que j'avais largement de quoi faire quelques rayures donc j'ai commencé à faire petite rayure puis deux rayures puis trois rangs entre deux trois rangs arrivé au talon j'ai fini mon talon en rang raccourci et là je me suis dit ou la fin par ma pelote de corail que j'ai déjà utilisé en fait j'ai déjà utilisé cette couleur le corail sur les sur mes lundi textures mais j'ai dit je vais pas avoir assez pour faire les deux si je continue tout il n'y a pas grand chose mais j'ai eu peur donc ce que j'ai fait c'est que j'ai vu que j'avais largement du violet donc j'ai fait un petit petite bande en violet et j'ai rabattu en corail voilà c'est la bonne couleur et voilà alors cette première est finie je vais pouvoir monter la deuxième puis quand j'aurai fini les offrir à ma maman parce que je ne sais pas pour quelles raisons je monte moi de j'ai fait que des chaussettes issus de ce livre je monte 64 miles j'ai calculé avec mon tour de pied au plus fort 64 miles et le patron de gaël entre ma pointure et mon tour de pied elle elle conseille 68 miles alors je les suivis mais je ne sais pas pourquoi puisque mes 64 miles ils me vont j'ai fait en 68 miles et alors c'est pas très grand je pense que je pourrais les mettre mais elles me sont un tout petit peu trop grande alors il faut aussi savoir que depuis que je tricote des chaussettes j'ai un peu comment un peu desserré mon tricot je tricote moins serré que ma première paire par exemple donc du coup il y a peut-être ça aussi je suis quatre mailles de plus plus le fait que je tricote moins serré elles sont un petit peu trop grande j'ai peur de qu'elles glissent en fait donc j'ai maman les a essayé hier mon moumou ma maman les a essayé hier et elles lui vont bien donc du coup je vais faire faire la deuxième et puis ça lui fera sa paire de première paire de sockets tricoté main en laine voilà et bien ma fois j'ai plus de chaussettes sur mes aiguilles je vais pouvoir monter ma deuxième socket pirate mes sockets je vais pouvoir embrayer ma section 3 du brioche alisius et vu que je suis bien là sur mon planning et bien je pense que je vais reprendre mon pull blues prousse qui est aussi pour ma maman donc du coup elle aura peut-être deux projets l'un derrière l'autre qui vont arriver chez elle voilà je vous dis à plus tard dès que j'ai avancé un petit peu pour vous montrer tout ça à plus tard à plus tard à plus tard Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit point, pour une avancée de mes projets tricot. On est jeudi 27. J'ai donc tricoté un petit peu, pas beaucoup, un petit peu moins que je pensais je crois. J'ai commencé ma deuxième soquette de Neat Spirit. J'ai bien entamé la pointe. Voilà voilà donc toujours dans le coloris violet test. C'est un mini, c'est la première fois que je tricote un mini. C'est vrai que ça me fait bizarre, j'ai l'impression de ne plus avoir de laine à chaque fois mais finalement ça va. Ça descend pas si vite que ça. D'ailleurs une fois que j'aurai fini la pointe et fait mes petites rayures, finalement j'aurai pas mal de restes, plus que je croyais. Mais c'est que j'ai pas fait le talon en contrastant, enfin j'ai pas fait une chaussette avec pointe, talon et côte en contrastant. C'est pour ça que j'aurai pas tout. Mais bon, c'est pas grave j'utiliserai parce qu'en fait après une fois que j'aurai tricoté pas mal de chaussettes, il me restera, le clig il est encore bien plein mais là Hercule il a déjà fait une paire en coloris principales, une paire en contrastant. Lui il a juste fait le clig une paire en contrastant, qu'est-ce que j'ai d'autre à côté j'ai le zitron qui a fait quand même une paire entière, une paire entière, c'est tout. J'ai également une autre couleur, celui-là c'est vert paume, comme la paume, qui est entier, qui est à 100 grammes. Donc du coup, et le corail, j'aurai un reste de corail quand j'aurai fini ma soquette et du coup moi mon idée c'était avec donc le corail avec toutes ces couleurs et le corail, de faire les mercredis rayures, mais comme j'aurai fait plusieurs chaussettes. Et comme ça, avec tous mes petits bouts de restes d'un peu partout, je ferai des chaussettes, ce que j'appelle ma série de chaussettes acidulées. Ça fait un petit peu, voilà, une couleur peps acidulée. Et du coup, c'est pour ça que je garde tous mes restes. Alors là c'est des gros restes, ça peut faire des sacrés pertes, mais les petits bouts font des petites rayures dans les mercredis rayures. Voilà, donc j'ai plus qu'à. Cet après-midi je pense, je vais m'y mettre un petit peu là. Moi je voulais aller à la médiathèque avec mon grand mais il n'a pas envie d'aller à la médiathèque. Alors du coup, bah en plus il m'a missionné. Tu me trouves des livres sur les camions toupies, la ferme, bref. Il a appelé son grand-père, Papy je peux venir chez toi, j'ai pas envie d'aller à la médiathèque. Donc du coup, vu que mon père habite à 400 mètres de la maison, je vais pouvoir le déposer puis j'irai à la médiathèque. Mais bon, malgré ça, je pense que j'aurai quand même le temps de finir la pointe avant ce soir pour entamer le pied. Et sinon, j'ai bien avancé. Enfin, j'ai... Ouais, je sais plus où j'en étais. Quand je vous ai montré mon brioche alisius. Je sais plus si j'avais fini la section 2 de brioche. Je crois que si, je venais juste de la terminer. Et donc, hop, j'ai entamé la section 3 de point mousse. Alors, bah ça va vite le point mousse quand même. Enfin, un petit peu plus vite que la brioche j'ai l'impression. Mais, il y a de plus en plus de mailles. Donc, forcément, bah, c'est pas si vite que ça. Là, je dois mettre à 160, je crois, à peu près. 160 mailles par an. Donc, bah, voilà. Puis, alors, on finit la dernière section, là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La septième section en point mousse. Je sais que Eve, elle a rabattu hier le brioche alisius. Je crois qu'elle a mis une heure pour faire le rabat du rang entier tellement il y a de mailles. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai fait mes petites augmentations en début de rang. J'aime bien la bordure que ça fait. Faudra que je rentre mes fils, d'ailleurs. J'aime bien. Et puis, voilà. Bon, là, c'est pas... Il est pas du tout étendu. Il prendra... Mais, du coup, ouais, je... Je sais pas, pour le blocage, du coup. Parce que je pense pas que ça soit super conseillé de bloquer, quand même. Parce que la brioche, j'ai peur qu'elle perde. Qu'elle perde cette texture qu'elle a, là, qui est vraiment... Ça fait, ouais, ça fait vraiment... Rha, c'est fou, ce rendu. Et ça, j'ai pas du tout envie de le perdre. Donc, voilà. Et bien, il n'y a plus qu'à. On est... Oui, ben, le 27, alors... Non, jeudi, mais on est le 28. On est même pas le 27. 28, 29, 30, 31. J'avais dit quoi? Finir ma paire de sockets. Et... J'avais pas dit de finir la section 3 du brioche. Je lui suis... Alors, c'est bon. Ça devrait le faire en 4 jours. Voilà, les petites avancées. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 D'ailleurs, il faudra que je fasse gaffe à pas... Parce que j'ai pas calculé, il faudra que je remesure quand je serai à 12,5. 12,5 de pied. Donc, à partir de la pointe. Je sais pas combien je vais... Hum, je vais passer... À mon avis, je suis à moitié. Bref, il faudra que je mesure pour pas aller trop loin. Avant de commencer, le talon, le gousset. Et une fois dans le gousset, ça va assez vite parce que... Quoi qu'on augmente au bout d'un moment, mais bon. Ça va, ça se fait bien. Et puis après, il faut le talon fait, il n'y a que 3 cm. Donc, pour le coup, ça sera mon objectif du prochain vlog. Là, je vais vous laisser là. Je suis en train de... J'ai commencé déjà à monter la vidéo. Logiquement, faire une petite demi-heure. Enfin, une grosse demi-heure. Donc, c'est très bien pour... Comme format. J'ai mis un peu d'image de yoga. Je vous ai mis aussi de la plage. Des choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Même si mon objectif à moi n'est pas atteint. Mais c'est ça, la réalité aussi de la vie. C'est qu'on a des attentes. Et puis, des fois, on n'y arrive pas. Après, ça reste du tricot. C'est pas mon métier. C'est pas mon gagne-pain. Donc, c'est pas non plus catastrophique. C'est catastrophique. J'ai un rayon de soleil, en fait, qui me gêne. Bref. Donc, voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu. J'ai... Comment ? Fait cette vidéo sur la semaine. Du coup, pas beaucoup de tricot. Donc, la prochaine fois, je ferai un peu plus long. Sur deux semaines, je pense. Et en espérant avoir fini cette chaussette et cette soquette. et bien avancée sur mon brioche à l'issue. Et du coup, vu que j'aurai plus de soquettes et plus de chaussettes sur mes aiguilles, je reprendrai un autre projet qui est en attente. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait bien plaisir. À vous abonner si vous arrivez sur cette chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour remercier. Alors, je suis bien embêtée parce que je crois que... J'ai pas noté les noms. Donc, je mettrai là. Je vous écrirai. Je remercie deux ou trois personnes qui m'ont citée dernièrement dans leurs vidéos YouTube et ou dans leurs postes Instagram. C'est très gentil à vous les filles parce que ça me fait découvrir ma chaîne et ça me fait bien plaisir. J'ai du coup monté en abonnés et ça me donne envie de continuer ces vidéos. Donc, un grand merci à celles qui m'encouragent et me soutiennent. C'est vraiment très, très sympa. Et puis, du coup, continuez à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501